Les amis, on doit faire très attention à nous, surtout les hommes, avant de choisir les femmes qu'on veut épouser ou nos compagnes. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'elle est jolie, elle est brune, elle est noire, elle est, elle est, elle est, elle est, que c'est une femme. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont le wife material. Non, not all women are meant to be married or to have a stable relationship, not all of them. I'm talking about women now, it might be tomorrow I'll talk about men. Et j'ai dit ça parce qu'il y a des hommes qui ont subi des choses incroyables avec certaines filles. Prenons l'exemple de Thierry Henry. Heureusement qu'il fait des consultancy un peu partout aujourd'hui. Dès la fin de sa carrière, sa compagnie ou sa femme a ruiné Thierry Henry. Ruiné Thierry Henry, les trois cas de sa fortune a été dérobée, je vais dire ça comme ça, par cette femme en Angleterre. Elle a l'enfant avec Thierry Henry, elle a trouvé des excuses pour divorcer, 50% des biens de Thierry Henry devaient lui revenir, l'autre partie devait revenir à l'enfant. Thierry Henry est venu jouer au Barcelone, c'est pour cette raison qu'on a vu Thierry Henry n'était pas performant quand il est venu au BASA, jouer avec Samuel Leto la dernière année de Samuel Leto au FC Barcelone. On peut citer les cas comme ça, mais il y a un gars très très intelligent qui s'appelle Djibri Sissé. Allez lire l'histoire de Djibri Sissé avec les femmes. La plupart de ces biens immobiliers, même ces sociétés, sont au nom de ses frères, au nom de ses parents et autres. Donc c'est un peu difficile, s'il y a un problème avec une femme, elle va uniquement prendre ce qui lui appartient personnellement. Donc c'est ça l'intelligence. Les frères, faites attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas épouser les femmes caucasiennes, mais je dis que l'éducation est différente de notre. La nôtre est totalement différente. Une femme africaine ne va pas chercher à ruiner son frère africaine comme ça. Je dis ça parce que j'ai lu une histoire sur Bandez Mbami, qui vient de Paris, notre frère qui vient de Paris, à Fleur-de-Lage, à pratiquement 40 ans, qui est né en 82. Bandez Mbami, car il était star de football et au PSG des différents clubs qu'il a joués. Il avait une femme de type caucasienne. Et avec cette compagne-là, Bandez Mbami a fait deux enfants. il y a un enfant qui a trois ans, l'autre a quatre ans. Cette femme entre dans la vie de Mbami Modeste et elle a pratiquement ruiné Mbami Modeste. Mbami Modeste est devenu un aka ou manga, comme on dit, elle n'a pas dit. Et comme c'était un peu compliqué pour lui, il est parti de son appartement dans un quartier UP pour aller au RAF, dans un HLM, dans les maisons pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pour les pauvres, bref, pour ceux qui sont diminués. C'est comme ça qu'il vit ces derniers jours. Mbami Modeste est allé jusqu'à vendre ses voitures et le jour où il meurt, parce que j'ai lu, les gens disent, il est mort chez lui. Non, il n'est pas mort chez lui. Mbami Modeste est mort chez le voisin et le voisin qui ne s'exprimait même pas bien en français. Donc, quand il a eu son malaise, il a eu la présence d'esprit de s'élever, d'aller toquer chez le voisin et demander au voisin d'appeler le secours. Et ce voisin a donc appelé le secours. Ils sont arrivés un peu plus tard. Malheureusement, nous tous en plein Mbami Modeste aujourd'hui. Et Boué, pour vous raconter bien cette histoire, la plupart de nos frères, j'ai écouté même une autre histoire d'un grand journaliste de la CIA TV qui était allé travailler aux Etats-Unis. Et il a trouvé un emploi d'enseignant de ce côté-là. Il a épousé une femme coucasienne, dont une femme blanche. Et à la fin de fin, il y a eu un divorce. Et la femme l'a ruinée totalement. Il devrait payer ci, payer ça. Il a décidé de fuir et de rentrer au Cameroun. Et après, il est allé en Chine. Trouver l'emploi encore là-bas. Épouser une chinoise. Bis repetita. Et aujourd'hui, il est rentré au Cameroun. Il est chez lui. Il ne se lave pas tous les jours. Il n'arrive pas à se coiffer. Et un intellectuel comme ça, vous comprenez comment il a été, son ses voix a été bousillée, son moral bousillée par les deux incidents qui sont arrivés dans sa vie. Faire l'enfant en Chine abandonné à cause des problèmes. Faire la prison aux Etats-Unis exactement la même chose. Nos frais devraient comprendre que jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui pensent que nous ne sommes pas des êtres humains. Je ne vais pas utiliser les mots que vous connaissez très bien. Donc, quand vous pensez que parce que vous êtes star, vous pouvez sortir avec une femme et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais arriver à la faire votre campagne, il faut bien réfléchir. Parce que cette femme-là vient chez vous parce que vous avez l'argent, parce que vous avez de l'aura, parce que vous êtes des stars. Après, s'il n'y a pas cet argent-là, elles vont s'en aller. Elles vont partir. Elles vont partir. Voilà l'histoire de Mbamimodez ruinée et que sa compagne le fuit avec les deux enfants. Vous voyez, c'est très compliqué les amis. On doit faire très, très attention. Très attention. Quand on demande à nos frères d'épouser nos soeurs, ils pensent que non, non, ils ont arrivé, ils peuvent aller, ils vont épouser des blanches et tout ça là. Parce que non, 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 non. Les amis, attention, attention, attention. C'est qui est arrivé à Thierry Henry, qui est arrivé à notre ancien journaliste de la CNTV, qui arrive à d'autres joueurs et est arrivé en Mbamimodez. Et il est parti comme ça. Avec... He is gone with bitterness. He is gone with regrets. He was ruined by a lady. The mother of his two children. Hey, attention les amis. C'est pas toutes les femmes qu'on peut épouser. C'est pas toutes... avec toutes les femmes qu'on peut avoir une relation sérieuse. Idem pour les hommes. Donc on doit faire très attention. Mais là, quand on parle de mariage, nos amis stars qui ont de l'argent là, la gloire pour l'instant, doit éviter d'épouser les femmes de l'autre côté, les caucasiennes là. Il y a vos soeurs. Cherchez vos soeurs. Ces femmes-là n'arrivent pas à réunir leurs propres... les gens de leur propre pays. Elles n'arrivent pas à le faire. Mais quand ça concerne les noirs, c'est trop facile. Terrible. Terrible. Bamimodez forever.